Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo qui traite de métrologie et instrumentation. Cette vidéo est la quatrième et dernière vidéo d'une série de 4 vidéos qui traite du chapitre 1 sur la généralité sur les capteurs. Sur la dernière vidéo de cours, on s'était arrêté au grand 3, caractéristiques des capteurs utilisés en statique. On avait discuté du point 5, la sensibilité, et on va discuter maintenant du point 6, résolution, ou en anglais, résolution. Elle correspond à la plus petite variation d'une mesurante que le capteur est susceptible de dessiner. C'est une variation perceptible d'informations. Voici les résolutions pour différents calibres d'un multimètre M-A5D en fonction de la valeur. Par exemple, pour le calibre 300 mV, la résolution est de 10 microvolts, et pour celui de 300 volts, c'est 10 mV. Quelle remarque peut-on faire sur la résolution de ce calibre ? On voit qu'entre 300 mV et 300 volts, la résolution est de 1,3 de millième de l'orée en une mesure. Quelles caractéristiques métrologiques d'un capteur ? La métrologie est la science de la mesure, c'est-à-dire l'ensemble des techniques qui permettent d'évaluer des grandeurs et des performances. On cherche à maîtriser des méthodes et des instruments pour avoir des résultats fiables, dont l'incertitude est maîtrisée. Et pour cela, la méthodologie définit des règles pour l'étalonnage. Elle définit des paramètres pour les choix et les validations des méthodes. Et elle utilise des outils statistiques pour valider les méthodes et des averminés incertitudes. Voici quelques paramètres qui permettent de prendre en compte la notion d'erreur, pouvant survenir sur un capteur et toute la chaîne de traitement. La fidélité, elle définit la qualité d'un capteur à fournir des indications identiques pour une même valeur de la grandeur à mesurer. En gros, c'est la dispersion de ses résultats. Et si la dispersion de ses résultats est faible, on a quelque chose de très fidèle. A une bonne fidélité correspond une bonne répétabilité. En anglais, la fidélité de mesure se dira « measurement, pas chez les gens ». La justesse, c'est l'aptitude d'un capteur à délivrer un capteur. C'est l'aptitude des mesures dont la moyenne est proche de la valeur vraie. Une bonne justesse correspond à un capteur dont les erreurs systématiques sont faibles. L'écart de justesse est la différence entre le résultat de mesure et la valeur conventionnellement vraie lors du mesurage d'un étalement. En anglais, justesse de mesure se traduira par « fullness of measurement ». Enfin, l'exactitude. Un capteur est exact s'il est à la fois juste et fidèle. C'est l'aptitude du capteur à délivrer une valeur mesurée qui, individuellement, soit proche de la valeur vraie du monsieur. L'exactitude de mesure se dit, en anglais, « measurement accuracy ». Attention, le terme de précision en français est à éviter car il est insuffisamment précis. Cependant, il reste d'emploi très fréquent dans les notices et même à l'oral quand on discute dans la langue de tous les jours. Application. Représentez sur ces cibles les résultats de mesure d'un appareil. si, un, il est ni fidèle ni juste, en deux, fidèle mais non juste, en trois, juste mais non fidèle, et en quatre, fidèle et juste. Je vous laisse quelques instants pour réfléchir, pour mettre la vidéo en pause si vous voulez avoir plus de temps pour réaliser l'activité. Si on passe à la correction, si on a quelque chose de ni fidèle ni juste, on va avoir un éclatement important des valeurs obtenues et qui ne seront pas en lien avec la valeur vraie. Quelque chose de fidèle mais non juste. Très faible éclatement. Donc, des valeurs très rapprochées les unes des autres mais qui ne seront pas reliées à la valeur vraie. Juste mais non fidèle, la moyenne ou l'étude statistique entraîne que la valeur globale est proche de la réalité mais on a un énorme éclatement de nos différentes mesures. Et enfin, fidèle et juste, on a quelque chose de des points très proches les uns des autres et centré sur la bonne valeur. Exact, c'est donc juste et fidèle. Si maintenant on cherche à discuter des caractéristiques dynamiques d'un capteur, après avoir discuté des caractéristiques statiques, les mots-clés de cette partie sont temps de réponse, temps de montée et temps de latence. Le temps de réponse à x% d'un capteur soumis à un échelon du mesurant est le temps mis pour passer d'une valeur initiale S0 à une valeur de x% de valeur S1. Si on regarde sur le graphique, on part de la valeur à 0%, on cherche à obtenir la valeur à 100% et on cherche le temps mis pour obtenir une valeur à x%. Exemple, pour un TR90, c'est le temps de réponse pour obtenir 99% de la valeur S1. Cette caractéristique permet d'évaluer le temps total de réaction d'un capteur à un échelon. Maintenant, le temps de montée. Le temps de montée d'un capteur soumis à un échelon du mesurant entre 10% et 90%, c'est la durée pour croître de 10% à 90% de la valeur finale. On va la noter, par exemple, TR1090. Cette caractéristique permet d'évaluer la vitesse de réaction d'un capteur à un échelon indépendamment de la notion de retard plus. Si on regarde ici, en vert, on a la réponse idéale. On a notre temps de réponse en rouge. Et on voit, on va essayer de mesurer le temps pour passer de 10% de la valeur à 90%. Enfin, le temps de latence ou DELAY TIME. C'est également appelé le RETARD PURE et c'est le décalage temporel entre l'effet et la cause d'un phénomène. Le temps de réponse, c'est le temps de montée plus le temps de latence. Donc si on reprend, j'ai un capteur dans un milieu. On modifie les paramètres du milieu et le capteur va avoir une réponse dynamique. Dans un premier temps, on va avoir le temps de latence qui est le RETARD PURE, c'est-à-dire que la modification ne se fait pas exactement à l'endroit où est placé le capteur. Il faut que cette modification par des phénomènes physiques arrive jusqu'au capteur, ce qui prend un certain temps. Puis ensuite, le temps de montée, c'est-à-dire le temps qu'il faut au capteur pour arriver à la valeur finale. Si maintenant, on cherche à réaliser des applications, la détermination d'un TR90. Ici, on a la réponse d'un capteur de température, en rouge, la réponse idéale et en bleu, la réponse du capteur. La valeur de tension initiale, c'est 1V. La valeur de tension finale, c'est 8V. Donc, la variation est de 7V. Pour arriver à une variation de 90%, il faut que la variation soit de 6,3V. C'est-à-dire que la tension à 90% de la tension finale, ça sera la tension initiale plus la variation à 90%, c'est-à-dire 7,3V. Et donc, le TR90 sera déterminé par lecture graphique. On se place à la bonne tension et on cherche le temps qui correspond. Donc, le TR90 ici est de 2,8 secondes. Maintenant, si on cherche à réaliser la détermination d'un TR moins 80%, c'est-à-dire en diminution cette fois-ci, donc là, c'est une capture d'une fenêtre de LabView qu'on va utiliser en travaux pratiques plus tard. Ici, on a le signal de sortie qui est amplifié d'un thermocoup et on va essayer de passer d'une température d'un bain de 50 degrés à un bain température en vie. Donc, la tension va diminuer. Si on regarde au niveau de la lecture, on voit que le changement de bain se fait à 16,49 secondes. c'est donc notre temps initial pour la modification du mesure. L'amplitude du signal à ce moment-là est Y0 et de 1,101 V. L'amplitude finale est de moins 0,106 V, c'est-à-dire que la tension a été modifiée de 1,207 V. La modification à 80% est donc de 0,966 V. La valeur initiale diminuée de 80% sera donc de 0,135 V. Le temps à 80% est déterminé par la lecture graphique et on voit que ça nous donne un temps de 21,5 secondes pour obtenir le T80. Toutefois, ce n'est pas le TR-80, le TR-80 c'est égal au T80 moins T0, c'est-à-dire 5 secondes. Il faudra donc 5 secondes pour que notre capteur ait observé la diminution de 80%. Nous avons donc terminé le chapitre numéro 1. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour des vidéos sur le chapitre numéro 2. Au revoir !